On va faire une leçon sur le milieu intérieur. Donc on va commencer. Notre titre c'est le milieu intérieur. Le milieu intérieur. Donc on va dans un premier temps d'abord savoir de quoi est constitué le milieu intérieur. Constitué le milieu intérieur. Constitué le milieu intérieur. Constitué le milieu intérieur. Bien. Donc pour savoir les constitué le milieu intérieur, on va essayer de commenter un schéma qui nous montre les différents constituants du milieu intérieur. Donc on va essayer de commenter ce schéma pour savoir les différents constituants du milieu intérieur. Dans ce schéma, on voit ici liquide extracellulaire, liquide extracellulaire, liquide intracellulaire. Le liquide extracellulaire est constitué de la lymphe canalisée qui circule dans des vaisseaux lymphatiques et le sang qui est constitué de différents conscients qu'on va voir ultérieurement. Donc ça c'est le sang, c'est le plasma, les globules blancs et les globules rouges. Donc le sang constitue un liquide extracellulaire. La lymphe canalisée constitue un autre liquide extracellulaire. L'intérieur des cellules constitue le milieu intracellulaire, mais ce n'est pas notre but. Nous, ce qu'on cherche, c'est le milieu intérieur qui est constitué du sang, de la lymphe canalisée et de la lymphe non canalisée qui baignent toutes les cellules. Donc tout ce qui est autour des cellules s'appelle la lymphe non canalisée. Elle n'est pas circulante, elle n'est pas canalisée. Alors que la lymphe, se trouvant dans les vaisseaux lymphatiques, circule. Donc elle est appelée lymphe canalisée, elle est appelée lymphe circulante. Le sang aussi circule dans des vaisseaux sanguins maintenant. Donc c'est ça la constitution du milieu intérieur. Le milieu intérieur est constitué de deux composantes qui sont le sang et la lymphe. La lymphe maintenant est constituée de la lymphe circulante qui est canalisée, qui circule dans des vaisseaux lymphatiques et la lymphe non circulante qui est non canalisée, qui se trouve autour des cellules et c'est elle d'ailleurs qui représente le milieu intérieur proprement dit. Bien, donc une fois qu'on a parlé de ces constituants, on va essayer de parler de ces constituants en un. Le sang par exemple, le sang est constitué du plasma sanguin, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est un liquide, des cellules, des globules blancs qui sont des cellules, des globules rouges qui sont des cellules et des plaquettes sanguines qui sont des éléments cellulaires. Maintenant, quel est le rôle des différentes parties, des différentes parties du sang ou différentes composantes du sang ? Le plasma étant liquide qui est composé essentiellement d'eau, plus 8% environ de matière organique et 1% de cellules minéraux. Par exemple, le Na+, le Ka+, et le Cl-, c'est-à-dire le sodium, le potassium et le chlore. Ça, c'est pour le plasma. Pour les globules blancs, ce sont des cellules sanguines qui jouent un rôle important dans l'immunité, c'est-à-dire dans la défense de l'organisme contre les corps étrangers. Ça, c'est la deuxième composante du sang qui est les globules blancs. Donc, les globules blancs, des cellules qui jouent un rôle important dans la défense de l'organisme contre les corps étrangers. Les globules rouges sont aussi des autres cellules sanguines, mais leur rôle est exclusivement dans le transport des gaz respiratoires. Les globules rouges sont des cellules sanguines. Elles contiennent le pigment rouge qui donne la couleur rouge au sang qui est l'hémoglobine. Donc, c'est cet élément, ce pigment rouge qui est responsable du transport gaz au cours de la respiration. D'accord ? Donc, ça, c'est une composante du milieu intérieur qui est le sang. La deuxième composante, c'est la lymphe. Cette lymphe qui est constituée d'une lymphe circulante ou canalisée qui circule dans les vaisseaux lymphatiques. C'est ici, c'est par là que se trouve la lymphe canalisée ou la lymphe circulante. Le deuxième type de lymphe, c'est une autre lymphe qui est non canalisée, qui est non circulante et qui baigne les cellules de l'organisme. Cette lymphe circulante circule dans des vaisseaux appelés vaisseaux lymphatiques. Le sang circule dans des vaisseaux appelés vaisseaux sanguins. La lymphe non circulante ne circule pas, elle est non circulante, non canalisée, elle baigne les cellules de l'organisme et c'est le milieu intérieur, proprement dit, et que c'est dans l'essai. entre la lymphe non circulante et les cellules que se font les échanges cellulaires, c'est-à-dire que c'est une intermédiaire entre les cellules et le sang. Bien, donc c'est les constituants du milieu intérieur, on va essayer d'écrire ces différents constituants. Donc le milieu intérieur, le milieu intérieur, le milieu intérieur est constitué de deux composantes. Le milieu intérieur est constitué de deux composantes. De deux composantes qui sont le sang et la lymphe. De deux composantes. Le sang et la lymphe. On va revenir pour parler du sang ensuite de la lymphe. Donc, un, le sang. Le sang. Ce sang est en liquide biologique. Ce sang. Ce sang. Donc, le sang. C'est en liquide biologique. C'est en liquide biologique. De couleur rouge. De couleur rouge. Il circule continuellement. Il circule. Bien sûr, c'est en liquide vital parce que sans le sang, on ne peut pas vivre. Il n'y a pas de vie. Donc, il circule continuellement. dans l'organisme. Il est vital. C'est un tissu conjonctif. C'est un tissu conjonctif liquide. Conjonctif. Liquide. qui renferme des globules des globules blancs des globules blancs qui sont des cellules sanguines qui sont des cellules sanguines des cellules sanguines qui jouent un rôle important qui jouent un rôle important dans la défense de l'organisme dans la défense de l'organisme de l'organisme contre les corps étrangers. Vous aurez l'occasion de voir ça dans le chapitre immunité. Contre les corps étrangers. Voilà. Une deuxième composante qui est des globules rouges. Des globules rouges. Des globules rouges qui sont elles aussi des cellules sanguines des cellules sanguines qui jouent uniquement un rôle qui jouent uniquement un rôle dans le transport des gaz respiratoires. Dans le transport des gaz respiratoires. Dans les gaz respiratoires et c'est bien sûr par l'hémoglobine qui est le pigment rouge qui donne la couleur rouge au sang. Voilà. On a aussi des plaquettes sanguines. Des plaquettes sanguines. Ce sont des éléments sanguins. Ce sont des éléments sanguins. Ce sont des éléments sanguins qui interviennent qui interviennent dans la coagulation du sang. Dans la coagulation du sang. Voilà. Plus bien sûr le plasma sanguin qui représente la partie liquide du sang. du plasma qui est en liquide constitué essentiellement d'eau. Donc qui est constitué essentiellement d'eau. Le plasma est constitué essentiellement d'eau. Essentiellement d'eau. Essentiellement d'eau. Avec environ 8% de substances organiques. De substances organiques. et 1% de sels minéraux. à titre d'exemple on a le sodium le potassium et le chlore. Voilà. Donc une fois qu'on a parlé du sang on va parler de la deuxième composante qui est la lève. Donc de la lève. Une fois qu'on a parlé du sang on va parler de la lève. La lève est en liquide et en colore translucide donc pour définir la lève on va dire que c'est en liquide et en colore translucide qui est formé à partir du transport du conscient du plasma à travers la paroi des vaisseaux sanguins donc on va écrire ça la lève c'est en liquide c'est en liquide incolore c'est en liquide incolore et translucide et translucide qui est formé qui est formé à partir du transport des constituants du plasma sanguin du plasma sanguin à travers la paroi des vaisseaux sanguins bien on signale que cette lève se présente sous deux formes donc la lève se trouve sous deux formes comme on a déjà signalé dans les schémas sous deux formes la lève canalisée ou endiguée on l'appelle aussi endiguée c'est cette lève qui circule dans les vaisseaux lymphatiques c'est la lève circulante circulante c'est la lève circulante qui circule dans les vaisseaux sanguins on l'appelle aussi lève circulante dans les vaisseaux lymphatiques pardon dans les vaisseaux lymphatiques dans les vaisseaux lymphatiques d'accord et la lève une autre lève qui est non canalisée non circulante on l'appelle aussi lève interstitielle ou liquide interstitiel donc la lève canalisée ou endiguée c'est la lève circulante qui circule dans les vaisseaux lymphatiques maintenant la lève la lève non canalisée la lève non canalisée non canalisée on l'appelle aussi ou non circulante ou bien lève interstitielle tout cela c'est la même chose interstitielle c'est pour enrichir votre vocabulaire ou lève interstitielle ou liquide interstitielle ou liquide interstitielle on a déjà dit dans le chemin que c'est cette lève qui représente le milieu intérieur ou liquide interstitielle voilà c'est cette lève qui représente le milieu intérieur proprement dit c'est ce liquide qui représente qui représente le milieu intérieur proprement dit proprement dit proprement dit proprement dit car il baigne directement les cellules car il baigne directement car il baigne directement les cellules vivantes une question peut se poser que ce liquide est un liquide extracellulaire bien donc une fois qu'on a parlé du sang et de la lymphe on va essayer de faire une comparaison entre les deux liquides donc trois comparaisons entre sang et liquide comparaisons entre sang et lymphe bien donc ces deux liquides le sang et la lymphe diffèrent par leur phase liquide et par leur contenu cellulaire leur contenu cellulaire le tableau suivant va nous montrer cette comparaison très nettement bien donc observons de près ce tableau qui fait la comparaison entre le sang et la lymphe si on observe le tableau on remarque qu'il y a des substances qui sont qui ont la même concentration dans le sang et la lymphe comme les lipides le glycose l'eau l'ion c'est le moins l'NA plus le K plus et les ions c'est AD plus tous ces éléments sont concentrés ont la même concentration dans le sang et la lymphe on voit les protéines qui sont beaucoup plus concentrées dans le sang que dans la lymphe on voit les globules rouges qui se trouvent dans le sang et qui ne se trouvent pas dans la lymphe les plaquettes sanguines qui se trouvent dans le sang et qui ne se trouvent pas dans la lymphe alors que les globules blancs se trouvent aussi bien dans le sang et dans la lymphe en dessous du tableau on vous a écrit plus veut dire présence et moins veut dire absence. Là où il y a le plus, ça veut dire qu'il y a la présence. Par exemple, ça c'est la présence des globules rouges dans le sang, la présence des plaquettes sanguines dans le sang, la présence des globules blancs dans le sang. Alors que dans la linf, il n'y a pas de globules rouges, il n'y a pas de plaquettes sanguines, mais il y a des globules blancs. D'accord ? Donc dans ce tableau, on remarque, on constate, on observe qu'il y a les protéines qui sont beaucoup plus concentrées dans le sang que dans la linf. On voit les lipides, les glycoses, l'eau, les ions C1-, Na+, K+, et Ca2+, tous ont la même concentration dans le sang et dans la linf. Alors que les globules rouges et les plaquettes sanguines sont présents dans le sang et absents dans la linf, mais les globules blancs sont présents aussi bien dans le sang que dans la linf. D'accord ? C'est écrit sur le tableau que plus c'est la présence et moins c'est l'absence. Donc c'est ce tableau comparatif qui compare par le plasma et la linf. Donc on va écrire une petite note sur la comparaison entre le sang et la linf. Donc le sang et la linf, le sang et la linf, le sang et la linf diffèrent par leur phase liquide et par leur contenu cellulaire. Leur contenu cellulaire. Et le tableau nous a montré une comparaison entre le sang et la linf. Donc c'est une petite note seulement. Donc après avoir fait le sang, la linf et la comparaison entre le sang et la linf, pour récapituler, on dit que le liquide de l'organisme se trouve dans deux compartiments. Un compartiment intracellulaire est un compartiment extracellulaire. C'est le compartiment extracellulaire qui est le milieu intérieur, qui est le véritable milieu de vie des cellules. C'est dans ce milieu que se font les échanges cellulaires, c'est-à-dire les échanges entre la cellule et son milieu environnement, qui est le milieu extracellulaire. Dans ce milieu extracellulaire, bien, donc ce tableau nous résume quelques rôles du milieu intérieur. On a ici le milieu intérieur, on a ici le rôle. Dans le sang, par exemple, il y a les hématies, qui sont les globules rouges. Les hématies, appelées aussi globules rouges, leur rôle, c'est le transport de l'oxygène des poumons vers les organes, comme on avait dit tout à l'heure quand on a parlé des globules rouges. Le plasma, il transporte le CO2 des organes vers les poumons, mais aussi, il transporte les éléments, les nutriments, c'est-à-dire le produit de la digestion. Vous savez que dans votre chapitre de digestion, on vous a dit que les nutriments sont transportés aussi bien par le sang que par la lymphe. Donc, la partie transportée par le sang, c'est les acides aminés, les glucoses, les sédits minéraux, l'eau, les vitamines solubles dans l'eau. Donc, là, vous avez la lymphe qui est constituée de la lymphe interstitielle, qui est la lymphe non canalisée. Et c'est ce qu'on a dit qu'elle représente le milieu intérieur, le milieu d'échange des cellules. Là, vous avez la lymphe canalisée, c'est-à-dire la lymphe qui se trouve dans les vaisseaux lymphatiques. Celle-là, elle transporte les acides gras et les vitamines solubles dans les lipides de l'intestin grêle au cœur. Bien sûr, elle va passer par la veine cave supérieure. Grande homéostasie. Homéostasie. C'est un processus permanent de régulation permettant de maintenir toutes les conditions, toutes les constantes du milieu intérieur dans les limites des valeurs normales grâce à une étroite coopération des organes et système de l'organisme. Cette constance du milieu intérieur ou homéostasie est indispensable pour l'existence et le fonctionnement normal des cellules de l'organisme. Donc on va essayer de donner en quelque sorte une définition pour l'homéostasie que vous allez que ça va développer il va être développé ultérieurement dans les cours prochains. C'est un processus permanent c'est un processus permanent de régulation c'est un processus permanent de régulation c'est une note permettant de maintenir permettant de maintenir permettant de maintenir toutes les constantes du milieu toutes les constantes du milieu toutes les constantes du milieu bien sûr le milieu intérieur toutes les constantes du milieu intérieur dans les limites des valeurs normales dans les limites dans les limites des valeurs normales dans les limites des valeurs normales dans les limites des valeurs normales grâce à une étroite grâce à une étroite coopération coopération des organes des organes des organes une étroite coopération des organes et système de l'organisme des organes et système de l'organisme c'est-à-dire les organes et les systèmes de l'organisme des organes et système de l'organisme cette constance du milieu intérieur ou homéostasie cette constance du milieu intérieur ou homéostasie ou méostasie est indispensable est indispensable pour l'existence pour l'existence l'existence et le fonctionnement normal et le fonctionnement normal de l'organisme et le fonctionnement normal des cellules de l'organisme point donc c'est cette homéostasie qu'on va vous développer dans le cours prochain je vous remercie donc j'espère que vous avez tiré profit de la leçon et la suite vous l'aurez avec le cours prochain merci merci merci